Musique Musique C'est la difficulté du métier d'enseigner. C'est quelque chose qu'on fait machinalement, voire intuitivement quand on est en salle de classe avec les étudiants. Et on adapte notre rythme, on répète des notions plus ou moins souvent, on explique des choses de plusieurs façons en fonction du retour qu'on a des étudiants. Et tous ces repères, on ne les a plus en distanciel. Et ce n'est pas du tout évident de garder toutes ces subtilités quand on est en distanciel. Lors de la première période de continuité pédagogique, je n'ai eu que des cours assurés, aucun TD. Et donc pour ces enseignements, j'ai filmé en avance une vidéo pour chaque partie de cours, en démarrant par une introduction face caméra et en poursuivant par un cours avec ma voix uniquement en voix off en m'appuyant sur un support PDF de type diaporama. Et j'ai essayé de ne jamais dépasser plus de 20 minutes, je crois, pour que les vidéos restent digestes. Et les vidéos, donc c'était une ou deux vidéos par séance de cours, étaient disponibles sur une plateforme d'hébergement et déposées à peu près au même rythme que celui qui auraient eu les cours en présentiel. J'ai eu des retours plutôt positifs. Les étudiants ont été reconnaissants. Après, c'est difficile d'évaluer dans quelle mesure ça a été bénéfique pour eux. Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu noter en regardant les statistiques liées aux vidéos, c'est qu'il y avait vraiment un engouement initial pour les premières vidéos de cours où j'avais un grand nombre de visionnages de ces vidéos. Mais voilà, l'intérêt initial s'est un peu émoussé au cours du semestre. Et j'ai bien vu que les dernières vidéos de cours étaient moins visionnées, avec un pic avant les examens. Donc voilà, un retour plutôt positif, surtout que c'est ce que les étudiants m'avaient recommandé de faire ou réclamé quand j'avais fait un sondage avant qu'on parte tous en confinement. Alors, je commence par ce que j'avais fait. Moi, pour accompagner ces vidéos, j'avais proposé aux étudiants de me poser les questions sur des forums dédiés, donc pour chaque vidéo. Certains l'ont utilisé, mais ça marchait beaucoup moins bien que ce que je pensais. Beaucoup d'étudiants, je pense, n'osaient pas me poser des questions bêtes et me déranger pour ça, ou alors n'osaient pas, devant leurs camarades, parce que ce n'est pas des forums anonymes, poser ce type de questions. J'ai été assez déçue par ce mode d'interaction. Ce qui marchait le mieux, c'était vraiment l'interaction en direct pendant les TD ou pour des séances de questions dédiées que je faisais en vidéoconférence. Je pense que c'est essentiel de garder un lien en direct avec les étudiants où c'est moins formel qu'une question posée sur un forum et où ils osent poser des questions un peu plus basiques. À mon avis, un inconvénient majeur de l'enseignement à distance, c'est le manque d'interaction visuelle avec les étudiants, du côté de l'enseignant, mais pour les étudiants aussi. Donc, du côté de l'enseignant, les points de repère qu'on utilise habituellement pour adapter en direct notre cours à l'audience ne sont plus présents. Quand je parle de points de repère visuels, ce sont les approbations qu'on peut voir chez les étudiants, les hauchements de tête ou au contraire les regards perplexes ou endormis. Et du côté des étudiants, l'interaction visuelle avec l'enseignant, c'est de montrer même inconsciemment qu'ils n'ont pas compris quelque chose ou qu'ils sont un peu gênés par une notion. Et c'est beaucoup plus facile à faire en présentiel que d'oser prendre la parole en visioconférence ou d'écrire un mail, un long mail à un enseignant pour lui poser la question. Et le deuxième inconvénient à mes yeux, c'est l'évaluation en distanciel qui est, je pense, beaucoup moins pertinente que l'évaluation en présentiel parce que, puisque les étudiants ont à disposition tous les documents qu'ils veulent et peuvent communiquer autant qu'ils veulent, cela nous empêche de poser des questions très simples, proches du cours et de demander des exercices basiques qui ont été déjà faits en TD. Donc, on est obligé de faire des évaluations un peu différentes qui peuvent être, pour les étudiants, du coup, plus difficiles. Pour ce qui est des avantages de l'enseignement à distance, je pense que ça permet plus de souplesse dans l'apprentissage. Les étudiants peuvent suivre les cours à leur façon et à leur rythme selon leur emploi du temps. Voilà. On sait que chaque étudiant a une façon d'apprendre différente. Bon, là, il peut l'adapter. Donc, s'il a plusieurs supports à sa disposition, il peut aller plus ou moins vite en fonction de ce qu'il aime faire. Et aussi, une absence à un cours ou à un TD devient moins problématique. un chapitre devient une mauvaise passe et plus facilement rattrapable. Et puis, un chapitre plus difficile qu'un autre pour un étudiant peut être travaillé plus longtemps. Alors qu'en présentiel, tout va au rythme imposé par le prof et par le semestre et il y a beaucoup moins de souplesse. Je retiens qu'il est essentiel d'adapter son enseignement, enfin, mon enseignement à mon public. C'est quelque chose que nous, enseignants, faisons systématiquement, faisions déjà systématiquement pour le contenu de l'enseignement, bien sûr. Mais je me rends compte, en distanciel, il est également important de vraiment se demander de quoi les étudiants qu'on a en face de nous ont besoin, comment ils sont capables de travailler, où est-ce qu'on souhaite les amener. Et autant, pendant la première période de continuité pédagogique, j'ai adapté, j'ai utilisé le même système pour tous mes étudiants, donc les différentes promotions. Autant, pour cette seconde période, je diversifie beaucoup plus mes outils et j'utilise toujours pour certains publics ces vidéos asynchrones et pour d'autres, je privilégie beaucoup plus les vidéos en synchrone. Oui, ce serait envisageable, mais pour certains publics uniquement. Moi, je suis enseignante en mathématiques et je pense que pour certains étudiants en mathématiques qui sont en troisième, quatrième année, le plus adapté reste indéniablement la prise de notes et le cours en présentiel. Mais effectivement, pour des publics plus jeunes, première, deuxième année, pour qui les mathématiques n'est qu'un outil et n'est pas la discipline principale, là, les vidéos restent un support très pratique et même peut-être plus adapté que des cours magistraux en amphiciatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada